coucou les filles je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour une vidéo haul donc j'ai effectué les soldes comme à peu près tout le monde je suis allée chez Sephora au tout début et j'en ai eu pour 33 euros donc c'est très bien je suis fière de moi puis de toute façon je n'avais pas besoin d'énormément de choses il n'y avait vraiment pas grand chose chez Sephora alors j'ai pris deux produits c'est de lait corporel de la marque Sephora au lagon il sent trop bon j'avais testé il y a pas mal de temps et là 7,90 euros au lieu de deux ça valait le coup donc j'en ai pris deux écoutez c'est super donc je suis contente pour ces deux produits là ensuite j'ai pris une huile de bronzage de la marque hawaiana hawaiana tropique et ça sent super bon ça sent à la coco si je me trompe pas ouais coco ohlala ça sent trop bon vivement l'été tiens donc il était à 13,90 euros et je l'ai payé 5 euros donc ça valait quand même le coup et je suis très contente et ensuite de la même marque je me suis pris le body butter donc un après solaire après soleil beurre corporel mais je me suis trompée je pense qu'il y en avait deux deux odeurs différentes et moi j'ai celui elle a au citron vert et j'aime pas trop l'odeur je suis un petit peu déçue j'aurais enfin j'ai pas ouvert parce que dès qu'on nous les produits ou les vigiles ils arrivent aussitôt j'aime pas trop ça se présente comme ça donc 12,90 euros au lieu de 5 euros non c'est le contraire 5 euros au lieu de 12,90 donc c'est très tard voilà pour ceux ci ensuite j'ai vu une petite pochette sephora donc elle contient je vous j'ai une rose néon transparente avec les deux petits signes enfin une petite gonne j'aime pas trop je sais pas si vous allez voir voilà j'ai vu après ça et elle était à 2 euros au lieu de 8 euros 90 donc ça valait le coup il contient une crème de douche à la pivoine et l'odeur de pivoine c'est très très agréable un accord hydratant une petite fleur de douche donc non c'est très bien j'aurais dû en prendre deux pour moi vraiment tant pis voilà ensuite toujours chez sephora je me suis pris alors là je sais pas que je suis déçue mais je vous explique je me suis pris un rouge à lèvres de la marque yves saint laurent donc là c'est de la gamme perles volupté donc le voilà donc c'était quand même intéressant il coûte 29 euros 90 et il était à 14 euros 95 et bien sûr il a fallu que je demande à une sephorette de l'ouvrir que je regarde les teintes parce qu'il y avait plusieurs puis elle s'est super dépêchée et j'ai à peine pu regarder les teintes je sais pas non ça va voir ça ça m'a un peu saoulé donc je vous montre la teinte la teinte est très très belle et en fait et bien il y a beaucoup beaucoup d'irisés dorés et je suis pas fan de des irisés dorés ça me va pas trop et l'odeur alors j'aime pas du tout je sais pas du tout ce que c'est comme odeur je suis pas fan donc sur les lèvres c'est pas très très agréable je suis un petit peu elle est super jolie mais il y aurait pas les irisés dorés ça aurait été magnifique moi je trouve ça me va pas et je n'aime pas son sur moi ce que ça donne donc la teinte et le 103 rose pétille mais c'est clair que dès qu'on ouvre un produit tout de suite les vigiles accourt ces pénis sont toujours sous le regard de à part qu'on va voler les produits ça c'est un petit peu embêtant bref et ensuite pour terminer de chez sephora je me suis pris trois vernis qui était à un euro donc le voilà donc là c'est vraiment un nude très très bien la référence c'est le l 08 ensuite un joli rouge bordeaux le l 93 très très beau bordeaux et ensuite le 74 c'est un argenté voilà je tenais à faire un gros bisous à amélie ma petite sephoraise préférée courage pendant ses sommes tu gardes toujours sourire ça c'est incroyable donc je te fais plein de gros bisous alors ensuite ce n'est tout pour sephora je n'ai pas beaucoup craqué après il y avait des terracotta de garlin qui était très très belle mais j'ai déjà des bronzers ou des poudres de bronzante donc ça sert à rien je n'ai pas dépensé des sous là dedans et comme bientôt on part à londres avec mon chéri on garde aussi nos sous donc je n'ai pas dépensé attire la rigaud comme ça je suis allé à pimpie pimpie j'ai pas trouvé grand chose non plus je me suis trouvé ce haut de couleur bordeaux donc il fait un petit effet douce donc c'est bien pour être décontracté comme ça donc je mets un débardeur noir en dessous donc il est vraiment tout tout simple bordeaux il était à 9 euros 99 et il était à moins 60% donc écoutez ça vaut vachement le coup je suis très très contente et ensuite toujours à pimpie je me suis trouvé ce petit chemisier noir bon il n'est pas on est tout froissé je n'ai pas encore lavé donc il est tout simple donc sans manches voilà tu vois c'est très très bien pour le printemps l'été donc il est il est transparent au niveau du dos enfin voilà juste là transparent et devant non deux mois il va transparent non c'est que juste derrière alors il a la petite poche voilà très sympa tout simple très très bien avec un petit blazer très sympa donc il était à 12,99 à l'été en j'ai rendu le ticket il était soldé à moins 30% ou 40 en tout cas pour ces deux là j'en ai eu pour 12 euros donc écoutez ça va les coups je suis contente ensuite je suis retourne à pimpie c'était hier avec mon chéri et je me suis pris ce haut donc tout simple comme ça avec marqué chic je suis pas très motif mais écoutez j'aimais bien les petites paillettes même avec un blazer noir tout ça peut le faire ça va être très sympa donc voilà et j'avais déjà repéré j'avais essayé il y a pas mal de temps et j'avais pas acheté et là j'ai vu à moins 40% donc cool il était donc à 12 euros 99 et j'avais reçu un sms baillard en plus de moins 10% en plus de nos achats en solde donc je l'ai payé 6 euros ciseaux donc ça me dit super le coup et je suis très contente donc à pour pimpie c'est tout donc avec mon chéri on est parti faire les soldes à bordeaux on a passé une super journée il a fait bon en plus c'était super agréable donc je me suis allé je suis allé à mango mango il faisait des soldes de fou moins 50% super intéressant il y avait trop de monde mais là que de fou pour essayer j'aurais bien essayé ça mais bon je vais pas mettre en soutif le premier haut que j'ai trouvé c'est un haut noir vraiment tout simple avec un petit col effet claudine j'ai adoré le j'ai adoré le col comme ça je trouve il est vraiment tout simple mais c'est le col qui fait tout son petit charme et avec les petites manches aussi en style frou frou voilà trop mignon j'ai hâte de porter celui là il est vraiment trop trop beau franchement j'adore il était de 34 euros 99 et solde et 16,99 16 quand même 16 euros pour ça mais bon à la base était vraiment vraiment cher 34 euros j'aurais jamais acheté ce pilon donc que trop trop sympa franchement j'adore il me va super bien je suis bien contente et ensuite dernier article de fringues j'ai pas trouvé grand chose à H&M vous allez voir j'ai rien trouvé que des accessoires je me suis donc trouvé à mango ce pull je suis pas pull du tout ça me grossit un petit peu mais celui là franchement je trouve qu'il me va bien donc c'est un pull avec des comme on appelle ça pas des pampilles je sais plus des je vais le retrouver après enfin vous vous allez voir c'est plein de petites style paillettes vous voyez c'est trop mignon et donc il est gris il est vraiment tout simple j'ai posté une photo sur facebook et voilà j'adore franchement ma copie nana a failli prendre le même et j'adore j'adore il est trop trop beau il était à 24,99 et je l'ai eu à 9 euros 99 ça valait quand même le coup 10 euros pour ce pull super franchement je suis très contente donc c'est tout ce que j'ai trouvé comme comme fringues j'ai pas trouvé grand chose à donc on va passer à H&M mais H&M c'était j'avais l'impression qu'on était dans une friperie mais vraiment je sais pas c'était ça faisait foutoir c'était les articles soldés c'est vraiment pas top après c'est que mon avis j'ai pas trouvé non j'ai rien trouvé en fringues mais j'ai trouvé des petits accessoires on va commencer par des beauty blender éponge à fond de teint donc j'en ai pris deux 2,95 voilà ensuite je me suis pris deux trousses comme ça j'ai déjà la même en verre en verre d'eau j'en ai pris une pour ma maman pour son anniversaire bientôt voilà donc elle était à 2,95 donc j'aime beaucoup rose pâle j'avais pas besoin de de lime mais je me suis prise une lime parce que j'ai un nom qui s'est cassé et ça se prenait tout le temps dans dans les affaires donc une lime à ongles elle était à 1,95 voilà puis ça sert toujours ensuite c'est bon je me suis pris j'ai craqué mon chéri vous voulez pas comme j'ai beaucoup de trousses je sais j'en ai beaucoup j'adore les trousses donc je me suis pris cette trousse trop chou avec les reflets elle est rose nacrée dorée elle est trop belle avec le petit nœud là écoutez comment on peut tout résister plus jamais en en déco dans ma salle de bain donc voilà le sous j'aurais dû en prendre deux mais tant pis j'en ai pas du tout je l'ai prise quoi donc je suis trop contente elle est trop mignonne elle était soldée à 3 euros donc écoutez ça va ça vaut le coup écoutez ensuite dans les vernis je me suis pris un vernis violet de la même couleur que ça violet très bien pour l'été au lieu de 3,95 je l'ai eu à 1 euros et je l'ai déjà mais c'est très bien parce que l'été cette couleur c'est vraiment top et je me suis pris ce vernis n'était pas soldé ah oui les références le misty plum donc je trouvais trop beau franchement c'est un un parme sorte de parme très très joli rien du tout le soleil se couche on se toujours chez h&m je me suis pris trois masques j'adore tester les masques et cela je n'avais pas testé donc un masque au miel donc à 1,95 j'adore tester donc je teste un autre gommage moi je suis non en anglais non donc un masque ensuite un masque éclat à la myrtille moins donc un autre masque après je vous en reparlerai dans les proulits terminés et un là c'est un masque exfoliant voilà de chez h&m et je vous en reparlerai et ensuite une éponge à fond de teint à 1,95 donc je me suis pris aussi chez h&m c'est cette paire de bottines cette paire de bottines j'ai vraiment craqué dessus franchement j'en cherchais une comme ça tout tout simple sans rien j'en ai acheté il n'ya pas longtemps mais voilà je voulais pour ressortir quand on sort avoir des petits talons donc voilà si franchement je voulais une paire de chaussures comme ça j'adore franchement donc avec l'élastique là et je trouve que ça fait super classe ça fait vraiment des belles jambes moi les bottes j'en ai pratiquement plus des bottes en ce moment j'adore les bottines donc je suis super contente elles étaient au prix de de 29 euros 30 euros donc super contente j'en voulais depuis longtemps ensuite je suis allée à moulou qui est trouvée en vêtements j'ai juste trouvé une paire de chaussures là j'en ai pas mal maintenant c'est bon je me suis trouvée celle ci c'est à peu près la même que l'autre paire de de H&M bon celle là n'a pas de talons elle n'a pas de talons mais franchement j'en cherchais trop une paire comme ça qui fasse classe mais décontracte mon chéri dit que ça fait équitation et voilà avec l'élastique et tout franchement je trouve ça trop trop beau elles sont elles sont confortables hier on est en intéresse promenée je les ai portées mais on est trop bien dedans franchement elles font pas mal aux pieds il y en a des paires chaussures à newlook à bordeaux tout ce qu'il y a et donc elles étaient aussi au prix de 29 euros donc je suis super contente pour newlook ensuite je suis allée chez kiko kiko j'ai rien trouvé de spécial en solde il y a rien du tout je me suis juste repris mon concealer en teinte 02 qui est très très bien voilà j'ai oublié de me reprendre mon mascara là-bas je suis bête et ensuite je me suis pris un rouge à lèvres et je ne sais plus la gamme la gamme de ces rouges à lèvres donc comme ceci c'est mon premier rouge à lèvres kiko de cette gamme là et c'est marrant hop c'est marrant c'est hop voilà donc j'adore et la couleur c'est le la teinte 502 donc c'est un magnifique rosé nude mais vraiment il est magnifique il est vraiment très très beau il est super voilà donc là il n'était pas soldé bien sûr ensuite eh bien on arrive quasiment à la fin je suis allée chez moa le magasin moa de bijoux c'était sur la rochelle et je me suis pris cette paire de deux bracelets donc le noir le doré et le prune et j'ai trouvé ça trop trop beau donc c'était en solde à chaque fois il solde tout moins 50% donc ça vaut vachement le coup donc il était à 7,95 donc moins 50% ça va aller le coup je suis très très contente chez moi je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles qui était à 6 euros 95 et que j'ai eu donc aussi à moins 50% et je me suis pris un collier j'ai vraiment adoré donc c'est un collier doré avec plein de petites sortes de pampilles voilà je trouve vraiment très très mignon et il était si je me trompe pas dans les 7 euros et aussi pareil je l'ai eu à moins 50% donc il fait un très très joli décolleté voilà pour moi ensuite j'ai fait une commande chez elf et donc c'est que pour ma maman parce que c'est sur l'anniversaire bientôt j'ai pris plein de petites choses et je cherchais vraiment à tout prix je sais même pas comment ça s'appelle c'est un oui un applicateur anti bavure donc c'est très très bien pour mettre pour le mettre en dessous de l'oeil et pour appliquer son son fard à paupières on le place en sous l'oeil et c'est très bien pour les bavures pour les chutes donc voilà donc c'est marrant c'est en caoutchouc et on peut le laver donc après chaque utilisation et c'est vraiment top il était à 4 euros voilà pour les lèvres et ensuite à maison du monde j'avais repéré un article qui me plaisait bien qui n'était pas soldé et là qui était soldé à moins 50% je l'ai eu à 3 euros au lieu de 6 euros 50 enfin 3 euros ok 3 euros 50 donc voici donc c'est une boîte en forme d'étoiles j'adore tout ce qui est le coeur des petits ronds des étoiles en plus j'adore les boîtes et franchement je la trouve trop trop belle donc elle est de couleur gris soutenu blanche avec des petites étoiles grise et je la trouve trop trop belle avec les petites paillettes on va bien les reflets voilà boîte en forme d'étoiles et j'adore j'ai bien aimé donc voilà les filles pour mes achats soldes j'ai pas énormément craqué donc une réserve aussi pour l'ombre donc j'ai hâte donc voilà si je trouve d'autres petites choses ben je je referai une autre vidéo voilà voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire non c'est bon je vous fais de gros bisous à tout et et bien très vite je vous fais de gros bisous à tout et bien très vite je vous fais de gros bisous à tout et bien très bien très bien très bien très bien